Alors, juste avant de lancer le micro à mon compère, je vais dire quelques mots, parce qu'il y a une petite histoire qui nous lit maintenant depuis quelques années. Figurez-vous donc que Patrick Chapat et moi, on a quelque chose en commun, je ne sais pas si tu n'en souviens, tu as dû oublier. On a en fait un prix en commun. On est prix d'humour, ex-equo. Lui et moi. Non, 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 non. On est prix d'humour, ex-equo et on s'est rencontrés autour d'un concours de vente décidif qui s'appelait Calvin-Royant, qui était un peu plus jeune que moi à l'époque. Et en fait, on ne s'est plus quitté depuis. C'est-à-dire que quelques années plus tard, Patrick Chapat a créé son atelier avec un autre dessinateur formidable, qui n'est malheureusement pas là ce soir, qui s'appelle Gérard Dermann, qui est le dessinateur de la tribune. Et ils avaient la place dans l'atelier, ils m'ont proposé de venir. Et je suis arrivé pour six mois et on est resté 19 ans ensemble. 19 ans, 19 ans de cohabitation, 19 ans de bonheur. J'ose le dire devant ma femme, pas une dispute. Non, 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 non. Parmi une dispute avec son monsieur. Formidable pendant 19 ans. Et on s'est séparés maintenant en quelques années. Ça va ? Ça va pour toi ? C'est dur, hein ? C'est dur. C'est trop ? Bah oui, moi aussi. Vous voyez avec ma femme ? Oui, oui, je me suis remis avec ma femme. Il y a aussi des avantages. Mais, donc, vous voyez, on a un lien qui nous unit depuis de nombreuses années. Et quand l'occasion s'est présentée de faire quelque chose ici, dans la demeure de Voltaire, je me souviens, Patrick Chabat, à étudier où ? Dans quel collège ? Voltaire. Au collège Voltaire. Donc, quand j'ai eu l'intention de faire un lancement ici, comme on en a fait sur tous les lieux où on a fait des tournages, je vous ai dit, on a à Copé, à Beaumet, etc. On a toujours des personnalités remarquables qui sont venues. On a eu Frédéric Lenoir, on a eu Bettina Arbiti, on a eu Martina Chibat, aujourd'hui on a Patrick Chabat. Donc, c'est juste formidable aussi. Et donc, quand je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose à Voltaire, immédiatement, immédiatement, je n'ai pas pensé à toi. Immédiatement ! J'ai pensé, je voulais, monsieur Vergelatis, ça vient d'avoir une dame. Et donc, je pensais à une dame qui s'appelle Laurence Déhomar, qui est reporter photographe, qui est une dame formidable. Et qui m'a dit tout de suite où ? Elle était enthousiaste. Tu la connais ? Elle a fait des films, elle a voyagé dans le monde entier. Elle était vraiment enthousiaste à l'idée de venir. Et malheureusement, elle a eu un petit problème de santé au dernier moment, il y a trois semaines. Et le titre de sa conférence aurait été le prix de la liberté. Donc, quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir, immédiatement, je n'ai pas pensé à toi, j'ai pensé à Ruth Dreyfus. C'est une dame aussi. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc, ancienne présidente de la Confédération Suisse, qui est très active pour la lutte contre la peine de mort. Et malheureusement, elle ne pouvait pas, parce qu'elle a eu des raisons calendrier. Et là, et là, immédiatement, j'ai pensé à toi. Immédiatement, immédiatement. Et ce qui n'est pas en même temps, c'est qu'il a dit oui tout de suite. Immédiatement, immédiatement. Alors là, j'étais heureux, parce que, juste maintenant, quelques mots, la tricapate, j'imagine que tout le monde le connaît, mais peut-être pas. Alors, il y a peut-être quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce monsieur ? Qui a le courage à dire ? Donc, ce monsieur est un des dessinateurs de presse les plus connus. Il dessine pour, notamment, le journal Le Temps, le quotidien Le Temps, pour la NZZ Amazontag, c'est le grand journal du dimanche de Suisse allemandique. Il dessine pour le New York Times, le Spiegel, en Allemagne. Ces dessins sont repris dans le monde entier. Il donne des conférences dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il a ? Il a reçu, après, moi je n'ai reçu que le prix d'humour, lui il a reçu d'autres prix sur plusieurs continents. Et il nous fait le grand honneur, vraiment le grand bonheur, d'être, de venir partager une de ses animations. Et je leur remercie encore une fois, parce qu'en plus il a fait de service technique, donc je ne sais pas rien. Et je ne veux plus de cette à part. Merci encore. Merci Fiammi. C'était 19 ans, c'est vrai. Pendant 19 ans de cohabitation, j'ai pu voir quel animal étonnant Fiammi était. Je ne connaissais pas cet amour de la fontaine, parce que pendant ces 19 ans, j'ai surtout entendu Fiammi chanter Kino Rossi, Danida, et tout un répertoire italien. C'est pénible. Un collecte de bureau pas facile, mais jamais la fontaine. Et j'ai découvert ces dernières années ce projet que je trouve magnifique, que je trouve ce film extraordinaire. Si je devais retenir un morceau, je retiendrais tout. C'était enthousiasmant, c'est de l'envie, je ne sais pas pour vous, mais de courir et de retourner lire la fontaine. Alors merci beaucoup de cette petite invitation. Tu m'as donc demandé de parler du sujet suivant. Je me sers des... Alors, je me sers d'animaux pour Astralisome. C'est dans l'introduction, dans la fable introductive. Et c'est le titre de la conférence que je demande à tous les invités. Donc c'est le neuvième lancement de Récite Moi à la Fontaine, et c'est la neuvième présentation. Elles sont toutes filmées, presque toutes, et vous pouvez les voir ensuite sur YouTube. Ça amène un petit complément aux vidéos qu'on fait avec les participants. Alors, venons, si je me sers des mots pour Astralisome. Alors, c'est vrai, je suis venu de la ville de Jean-Jacques Rousseau, pas très loin. Merci de m'accueillir ici, M. Voltaire. Alors, on a célébré il n'y a pas longtemps le prix Saint-Hermorec Rousseau. Et quand on célèbre Rousseau, Voltaire n'a jamais très loin. C'est toujours marrant, d'ailleurs, ces rapports de voisinage, la France, la Suisse. C'est toujours amusant. La France vue par les petits Suisses. Alors, évidemment, la France, si on devait la résumer à un seul symbole, s'il n'y en avait qu'un, ce serait cette France monumentale que les Suisses aiment bien regarder avec une distance mondiale. Une sorte de complexe du petit, on va dire. C'est amusant, les rapports de voisinage. Donc, je suis dessinateur de presse. Et ça, c'est mon ancêtre. C'est un dessinateur de presse d'il y a très très longtemps. La vie était dure à l'époque. Ils n'avaient pas de journaux, ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient pas de iPad. Bon, la vie d'un artiste, c'est toujours difficile. Et oui, je me sers des animaux. Les dessinateurs de presse se servent des animaux. J'ai regardé dans mes archives à l'application de Fiamy pour voir un petit peu dans quelle mesure, justement, je me servais de ces animaux pour éclairer l'actualité qui est un bestiaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez connu certainement ces éditions. Les animaux qui nous gouvernent, ça vous dit quelque chose. Grand succès des caricaturistes bourchoises et du latin, notamment. Grand succès. Les best-sellers, évidemment qu'ils avaient emprunté un autre gros best-seller, c'était ces malades qui nous gouvernent. Et c'est vrai que dans l'actualité, dans la culture, on a pas mal de pathologies assez intéressantes. On a le pervers narcissique. D'ailleurs, si ça devait être un animal à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne sais pas, hein ? Quelqu'un l'a dit avant, j'ai fait le moins de votre rêve. Ah oui, il ne marche pas. Ça marche assez bien. Bien. Donc ça, c'était le pervers narcissique. On a aussi l'autiste psychotique. Quand le pervers narcissique et l'autiste psychotique se rencontre, ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une vraie romance, ce qu'on dit en anglais. Tu vois, si vous souvenez de la première rencontre entre Poutine et Trump, c'était un moment extraordinaire, lorsque Poutine a suggéré, et Trump a retrouvé l'idée, qu'ils créent ensemble une task force commune pour enquêter sur ces histoires de cyber-espionnage. Donc la rencontre s'est passée comme ça. Je vous ai dit à tous les arrières. Donnez-moi un rigolo. Dans la série, toujours dans les pathologies des grands de ce monde, alors on a la famille de Kim, de Corée du Nord. Alors, sur les sont carrément des infras. Et l'araignée au plafond, dans la famille, ça va de père en fils. Il y avait le père, Kim Jong-il, quand il est décédé. Ça a été un homme extrêmement dangereux. C'est un moment chaud. Et puis, le fils, alors que le fils s'est allé réel à l'auteur, et alors il y a eu ce moment extraordinaire, la rencontre, justement, de Trump et Kim. Maintenant, il s'est en plus chiant. Et toujours dans les maladies qui affectent les choses. Dans ce monde, il y a, chez vous, il y a eu ce cas intéressant de maladie de la jeunesse. Oui, pour la jeunesse, c'est une maladie bénigne. Elle passe, naturellement. Alors, quand on reprend de nouveau notre pervers narcissique, Trump, et quand on lui fait rencontrer Macron, c'est une relation très touchante. Vous vous souvenez, il y a eu une relation très forte. La diplomatie du bisou qu'a essayé Emmanuel Macron. Moi, je l'ai représenté comme ça. Ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas vraiment marché. Macron a créé ce mouvement En Marche, et puis on s'est rendu compte, au printemps déjà, que c'était difficile de faire avancer les choses. Difficile de faire marcher les trains. Alors, plus récemment, ces dernières semaines, ça a été encore plus sportif. Mais je révoile du sujet. Le sujet, c'était donc les animaux. Les animaux, bien entendu, on les retrouve dans des cinq presses assez souvent. Il y a, quand on parle de la France, puisque le fond de la France, il y a le coq, donc Luc a dit que c'est le symbole de la France, parce que c'est le seul animal capable de chanter avec les pieds dans la merde. Vous connaissez un autre président français, j'avais fait ce dessin, qui avait servi de couverture à un autre ouvrage, qui fut aussi un best-seller, peut-être moins connu que ces animaux qui nous gouvernent, La France vue par les Suisses. Quand on reparle des rapports de bons voisinages, c'est un livre que vous devriez peut-être chercher, si ça vous intéresse, qui rassemblait les dessins des dessinateurs de presse suisse sur les années Chirac. Alors les animaux, on les retrouve évidemment dans leur symbolique, parce que chaque animal a une symbolique. Il y a évidemment aussi des expressions animalières, par exemple faire l'autruche. Donc j'avais utilisé cette image pour ce pays, pour lequel c'est ? Angleterre. Angleterre. Et c'était ce dessin, j'ai vraiment envie de le chercher dans les archives, c'était au moment que l'inauguration du tunnel sous la Branche, donc j'avais fait ce dessin. Bravo ! Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le Brésil, on pourrait revenir vraiment là. Je vais revenir en arrière. L'autruche, ce qui nous amène dans les volatiles, très souvent utilisées dans le dessin de presse, notamment à travers tous les élevages en batterie, c'est une image que j'utilise pour parler des hommes. Parce que nous aussi, on est un petit peu élevés en batterie, nourris en batterie. Et puis il y a les petits oiseaux. Fiamy a fait allusion à ces animaux qui disparaissent, ces petits oiseaux de nos campagnes. On est cuillis. On est cuillis, cuillis. Souvent, on se sert des animaux pour parler de l'écologie, du climat, de la nature. Alors le symbole, entre tous les symboles, c'est bien sûr l'ours qui est devenu un tout seul, l'ours blanc, l'ours polaire, qui est devenu un symbole de la cause écologique et que je vais utiliser dans le dessin. Comme cette image, sur le réchauffement global. Une simple image, une simple collision qui nous dit tout. Et puis il y a il y a eu dans les efforts écologiques parce qu'on fait quelque chose quand même, il y a eu la réintroduction du loup dans les âmes qui m'a inspiré cette image. Et là, j'avais envie de citer des moutons. Le mouton est un autre symbole qu'on retrouve beaucoup dans le dessin de presse. Évidemment, ce verset montre comme des moutons, c'est toujours des expressions qui amènent très souvent des inspirations, des images. Et puis le mouton a été beaucoup utilisé en politique, en tout cas en Suisse. Vous connaissez cette image. Maintenant, il y a un risque d'utiliser le mouton pour désigner ses fidèles parce que ça voudrait dire que l'écriture peut être blessé sont des moutons. Autre image, évidemment, qu'on retrouve beaucoup dans les dessins, c'est la vache. s'il y avait un animal qui devait symboliser la Suisse et la résumée, c'est la vache. Alors la vache, je l'ai retrouvée dans un très vieux dessin. Elle nous refait le complexe de superhérité de la race blanche. Enfin, c'est la vache pas sympathique, mais j'adore les vaches. de superhérité. Et vous savez qu'en Suisse, il y a une grosse actualité, si vous avez un petit peu suivi la qualité voisine. Une vocation récente parce que le monde est agité de beaucoup de passion. En ce moment, il y a des hommes forts, des populismes, des questions qui agitent l'Europe et puis les Suisses s'inquiètent de raboter ou pas les cornes de leur vache. C'était ça le grand sujet de la vocation récemment. Donc, ça m'a l'impression qu'il y a trop la vocation. Des vaches avec vous encore. Je me servais des petites bêtes, un peu comme la fontaine pour créer des dialogues. C'est sympa de faire j'avais des petites bêtes. Par exemple, j'ai retrouvé un dessin que j'avais fait sur les festivals de musique en été. Il y a la plante. Arrive le mois de juillet, les festivals de musique en plein air avec l'eau. Et alors, chaque fois, comme c'est au mois de juillet, il pleut des troncs et c'est le gagnant. Donc, ça m'a fait penser à cette image de grenouille. Alors, ce festival, un peu le bruit, c'est assez. Ou alors, il m'est arrivé d'utiliser d'autres petites bêtes, les moustiques, pour parler de mots moins sympathiques déjà. Pour parler de l'épidémie de fièvre Zika au Brésil. Voilà. Non. Merci. Non. 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 Et puis, j'ai encore creusé un petit peu dans ce bestiaire et évidemment, n'oublions pas le plus évident, c'est le chien. Le meilleur ami de l'homme, le chien qui nous ressemble. Souvent. « Quel mètre ? Quel chien ? » Ça, c'était un dessin sur les chiens agressifs. Ça a été beaucoup dans l'actualité. Les chiens agressifs, et puis, vous savez qu'il y a des cours d'éducation canine qui sont, vous en avez, en plus, qui sont importants. Donne-la papatte, c'est bien. Et voilà, c'est vrai que, c'est un petit aperçu de mon vestiaire à moi, c'est vrai qu'on se sert des animaux, très souvent, comme des saintes presse, des animaux qui sont nos plus fidèles amis, qui sont le miroir de nos émotions, de notre amour, qui nous retombe avec leurs yeux et les sentiments qu'on leur envoie. Oui, c'est vrai. C'est vrai en conclusion que je me sers des animaux pour faire sourire de ça. Merci. Merci. Je vous ai dit qu'on s'était rencontrés autour d'un prix, le prix du Mour, et que Patrick Champard a eu d'autres prix entre-temps. Et ce soir, tu as le prix, récite-moi, avec elle, en attendant le prix de Pulitzer, qui devrait venir prochainement. Donc, voilà. Merci encore. à la駅, à la suite, d'レ comme je le train, C'est parti !